Depuis lundi matin, des personnes âgées mettent leurs pieds à l'intérieur de la nouvelle maison des aînés à Rimouski. D'ici deux semaines, on va compter 24 nouveaux résidents. L'arrivée se fait progressivement pour laisser la chance aux résidents de s'acclimater à l'intérieur de la nouvelle maisonnée. Ça avait d'ailleurs été le cas pour la maison des aînés de Rivière-du-Loup. Ici à Rimouski, les résidents proviennent principalement du CHSLD dans le quartier Sacré-Cœur. Ça va se faire de façon graduelle effectivement au cours des prochaines semaines. En fait, d'ici la fin de l'année, je vous dirais. Graduellement, on accueille des gens. Il faut savoir qu'au total, c'est 72 personnes qui vont résider ici à la maison des aînés de Rimouski. Donc on parle de maisonnées, donc six maisonnées de 12 personnes. On est très, très heureux. Le personnel est très fébrile dans tout ça. Mais ce n'est pas seulement l'arrivée des résidents qui se fait progressivement, mais également celle des employés, dont le personnel de soins. Alors nous, il y a deux mois, on vous rapportait que le CHSLD avait procédé à l'embauche de 75 % de la main-d'oeuvre nécessaire. Aujourd'hui, le CHSLD nous confirme que c'est maintenant jusqu'à 85 % de la main-d'oeuvre qui est prête à rentrer en poste. On parle de 167 postes équivalents temps complet pour faire fonctionner la maison des aînés, donc c'est beaucoup de monde. À ce stade-ci, il y a environ entre 80 et 85 % des postes qui sont déjà comblés. Mais c'est pour ça, justement, qu'on y va avec une ouverture graduelle. Ça nous permet donc de s'habituer évidemment à ce nouveau milieu de vie-là, permettre à notre personnel de s'acclimater, de s'adapter. Il reste encore quelques travaux mineurs à réaliser. Et bonne nouvelle, la maison des aînés a été livrée en dessous du budget initial. Au début, à la base, on parlait de 53,2 millions $. Mais donc, finalement, la maison des aînés de Rimouski a été construite pour 50,7 millions $. L'inauguration officielle aura lieu très prochainement et nous aurons l'occasion de visiter l'intérieur de l'établissement. Toutefois, le 6 du Bas-Saint-Laurent n'a pas voulu commenter quand exactement l'inauguration officielle aura lieu. Simon Charest, TVA Nouvelles, Rimouski. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?